Je suis ravie, c'est l'aboutissement de deux ans de travail et d'énergie, donc un immense sentiment de fierté et de joie. J'ai une grande joie et une grande satisfaction d'avoir accompli tout ce chemin en coaching stratégique. Pour devenir coach professionnel, certifié par International Mosaic et reconnu par l'International Coach Federation, il y a, je dirais, cinq étapes. Les trois premières étapes consistent à réaliser un cycle complet chez nous. D'abord, une formation d'introduction de 12 jours, puis une formation de professionnalisation de 15 jours, et enfin, un cycle d'approfondissement de 4 jours. Suite à ça, vous allez rédiger un mémoire de trois témoignages clients que vous avez accompagnés, une trentaine de pages. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'assessment, le procédure d'examen et de certification. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire étape par étape avec Mosaic. On n'est pas obligé de s'engager sur un an, deux ans, on s'engage sur des modules qui permettent de construire son enseignement vers la maîtrise du coaching. C'est-à-dire qu'après avoir beaucoup appris, j'espère, de chacun, on leur demande d'écrire un mémoire de recherche. Peut-être que mémoire est trop ambitieux, ce n'est pas une thèse de doctorat, c'est vraiment de la recherche appliquée sur leur propre client, sur ce que chacun a trouvé pertinent dans sa propre évolution et qu'il aime partager avec les clients qui l'accompagnent. Ça peut être un outil, un concept, toute une démarche, une réflexion qu'ils ont sur le métier. Mon sujet de mémoire de recherche était le silence en coaching. Comment on peut utiliser le silence au service du coaché, mais aussi en lien avec soi. Alors mon sujet de mémoire, moi je travaille en entreprise, je suis directrice générale. Ce qui m'intéressait, c'était de voir dans quelle mesure la posture coach peut permettre de diriger différemment. Mon mémoire et ma spécialité, c'est le coaching des dirigeants d'entreprise familiale, donc avec des moments très spécifiques dans la vie de ces organisations, notamment la transmission aux nouvelles générations. C'est donc très vaste les sujets possibles de cet écrit, mais ça s'applique sur des situations clients réelles qu'ils ont accompagnées et donc ils se mettent en recul, en recherche sur leurs pratiques et ils ont d'abord leurs pensées à partir de ça. C'est quelque chose que j'ai créé dès les premières idées de l'école. C'est qu'à la fin, il y aurait un rituel qu'on appelle en jargon processus de certification qui passerait d'apprenant encore débutant à professionnel de ce métier d'accompagnateur. Ils viennent de nouveau passer ce rituel comme un passage de voilà, je l'ai fait, ils les accompagnent une personne, un groupe, enfin c'est assez vivant et joyeux. C'est en général un feu d'artifice parce qu'ayant écrit leur mémoire, il y a une forme de sécurité, de joie à partager et au bout de ces deux jours, ils reçoivent un merveilleux diplôme. Et vous devenez coach professionnel et c'est un moment de célébration. Je suis super content, c'est une étape très importante pour moi en fait, donc vraiment je partage un grand moment de joie avec tous mes collègues là, c'est vraiment quelque chose de fort pour moi. Alors le sentiment bien sûr c'est un sentiment de bonheur parce qu'en fait quasiment deux ans de travail pour arriver à cette certification, c'est l'aboutissement effectivement d'un travail. Et puis à la fois c'est une libération et c'est aussi surtout un commencement parce que maintenant il ne s'agit pas d'avoir un diplôme, il ne s'agit pas d'avoir bien travaillé, il s'agit aussi maintenant de continuer le chemin et d'être riche de tout ce qu'on a fait. Et puis bien sûr c'est une libération. La certification est internationale, délivrée par International Coach Federation, donc où que vous soyez certifié par Mosaic, vous pouvez exercer ensuite dans d'autres pays, vous prévoileur de cette certification internationale. On a été la première école à se certifier, Mosaic est reconnue par l'International Coach Federation depuis 2002. Un organisme extérieur garantit le professionnalisme des gens qui sont passés par ici. Sous-titrage Société Radio-Canada